C'est une décision mûrement réfléchie. Environ 400 combattants de l'Union des Forces pour le Développement et la Démocratie UFDD s'engagent à abandonner la lutte armée au grand bonheur du peuple tchadien qui aspire à une paix inconditionnelle. En mission de sécurité dans l'extrême nord du pays et à la frontière entre le Tchad et la Libye, le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale, le général de corps d'armée Mahmoud Abbali Salah, décide de les rencontrer. Il est accueilli à Our, point de la rencontre par le gouverneur de la province du Tibesti, Abdrahman Ali Mahmoud. Plusieurs officiers généraux accompagnent le ministre dans ce déplacement. À en croire les responsables de ce mouvement armé, ils ont été guidés par la seule volonté de construire ensemble le Tchad, leur mère patrie. Nous avons su que la guerre détruit notre pays. Pourquoi ? Nous avons décidé de revenir au pays. Alors, nous demandons aux autres frères d'opposition de déposer les armes pour regagner le pays. Nous sommes revenus ici au pays pour une paix durable. Et nous demandons aussi aux autres frères de regagner le pays pour un développement durable de notre pays. Donc, notre rêve, voir le fils du Tchad, de vivre ensemble la main dans la main. Nous avons miramment pensé et miramment réfléchi, pourquoi pas aller regagner le pays et construire le pays. Donc, c'est là notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est construire le pays, un pays sans guerre, un pays sans misère, un pays sans insécurité. Pour le ministre Mahamada Balisala, c'est un acte salutaire qui mérite encouragement. Mes premières impressions, c'est de remercier les frères qui ont accepté la main tendue du chef de l'État. Et ces réallumés montrent à suffisance que le message du chef de l'État est bien entendu. Ces éléments de l'UFDD, qui beaucoup d'entre eux sont jeunes, ont bénéficié du soutien du ministre qui leur a rassuré qu'une attention particulière leur sera accordée. La paix n'a pas de prix, dit un adage populaire. Le ralliement de tous ces combattants qui ont longtemps servi dans le maquis vient une fois de plus témoigner aux yeux du monde entier la volonté des Tchadiens de vivre en harmonie et de rompre définitivement avec la violence armée. Amman Isak Azina, Deour, Téléchat.